Ça y est, on y est, 11,7 Tesla, on a atteint ce champ magnétique record, on est redescendu. C'est un grand soulagement, une grande satisfaction pour cet aimant unique. On a utilisé des matériaux supraconducteurs qu'on a poussé au maximum de leur performance. On a développé des nouvelles techniques de fabrication, des nouvelles techniques d'instrumentation, de pilotage. Donc ça nous a demandé de nombreuses années de R&D, beaucoup d'efforts. Ensuite, il a fallu fabriquer Iseult ses presque six ans de travail à Belfort par Alstom, maintenant racheté par General Electric. Et donc l'aimant est arrivé ici il y a deux ans, après un long périple de presque deux mois à Saclay. Après, il a fallu le faire entrer dans l'arche et puis surtout le connecter avec le reste de l'installation qui est située en sous-sol dans le bâtiment. Le reste de l'installation, c'est l'usine cryogénique, ce sont toutes les alimentations électriques, les bêtes contrôle-commande, tout le système d'acquisition, les automates, jusqu'à quelques mois au mois de novembre où l'aimant était prêt à débuter la mise en froid jusqu'à sa température de 1,8 Kelvin, sa température nominale. Et puis ensuite, on a monté le courant, palier après palier. Il fallait à chaque étape vérifier l'évolution de la carte de champ magnétique qui est une image directe de la déformation des bobines à l'intérieur de l'aimant. On a fait des mesures magnétiques à 1,5 Tesla, à 3 Tesla, à 7 Tesla. On a fait un test de tous les systèmes d'arrêt d'urgence, de tous les systèmes d'acquisition. On a même provoqué des décharges volontaires de l'aimant pour vérifier qu'en cas de problème, tout fonctionnait parfaitement. Et puis il y a quelques jours, tous les voyants étant ouverts, on a décidé de se lancer. Et puis, il nous aura fallu presque 30 heures pour monter le courant dans l'aimant. On a fait une série de tests, évidemment, pour vérifier qu'au champ magnétique nominal, tout fonctionnait correctement. Donc au cours des prochains mois, on va maintenant s'employer à transformer notre bel aimant en un véritable IRM. Tout ce travail va être fait avec nos collègues de Joliot, qui seront à terme les utilisateurs de cet aimant. Donc transformer l'IRM, ça veut dire ajouter tous les systèmes dont on a besoin pour faire une image. Ça veut dire habiller l'aimant avec un carter en plastique, rajouter un lit pour le patient, et puis équiper l'arche pour permettre l'arrivée du premier volontaire. Donc ça fait encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, tout ça, on l'a fait. On est évidemment ravis. Alors Isolde, c'est un très gros travail technologique, mais c'est aussi une super aventure humaine, qui parfois prennent le pas sur les véritables anecdotes scientifiques. Mais non, Isolde, c'est aussi et surtout une très belle aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada